Dans quelques instants, Philippe nous apprendra à fabriquer un périscope et vous verrez, c'est assez utile. C'est dans la suite du Disney Club. Nous voici de retour sur le plateau du Disney Club et Philippe, ici présent, va nous apprendre à fabriquer un périscope. Alors Philippe, comment ça se passe ? Ça se passe tout simplement. Il nous faut d'abord une feuille de carton blanche, de façon à avoir une partie blanche d'un côté. Mais surtout, l'important, c'est d'avoir une partie noire de l'autre côté, de façon à ce que ce soit l'intérieur du périscope, pour que ce soit tout noir. Bon, alors ensuite ? Ensuite, sur cette feuille, vous tracez quatre bandes horizontales. Vous laissez une petite bande en bas qui sera la bande de collage. Vous tracez deux bandes verticales. À l'intersection de toutes ces bandes, ça nous donne huit carrés identiques. Dans ces huit carrés, dans celui du bas en bas à gauche, vous tracez deux diagonales. À l'intersection de ces diagonales, avec un compas, vous tracez un cercle. Un petit cercle, oui. La même chose dans le deuxième carré en haut à droite. Un haut à droite, d'accord. Pareil. Ensuite, vous tracez deux diagonales dans les carrés du haut, deux diagonales dans un sens, et dans le sens opposé. Deux diagonales dans l'autre sens, dans deux carrés plus bas. Ça va les enfants, vous suivez là ? Oui. Parfait. Parfait. Ensuite, à l'aide d'un cutter. Attention, ça fait dangereux. Oui. Faire très attention. Surtout si tu l'utilises toi. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce cutter ? Alors, vous fonder les quatre diagonales qu'on a fait au préalable. Avec un décimètre, c'est beaucoup mieux. Vous fonder les diagonales. Voilà. Même chose pour les trois autres. Vous évidez les deux cercles que l'on a fait au préalable. Et là, on a le résultat. C'est ça ? Le résultat. Presque. Avant, il faut tracer légèrement les bandes horizontales qu'on avait fait tout à l'heure, de façon à ce qu'on puisse mieux plier le carton. Oui, mais il ne faut pas les couper totalement. Non, non, surtout pas. Il ne faut pas les doucement. Alors, vous pliez ce carton, mais vous le pliez dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous gardez, comme je vous le disais tout à l'heure, la partie noire à l'intérieur. Vous voyez, voilà. Vous avez toujours la petite bande de collage dont vous parlez tout à l'heure. Sur laquelle vous allez mettre ? De la colle. De la colle. Tout simplement, bien sûr. De façon à ce que ça tienne bien, vous vous aidez d'élastique. Voilà. Hop. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Non, mais ça va, Philippe. On a compris si tu veux qu'on met de l'élastique autour. Non, mais je veux y arriver. Ah, tu veux le faire bien. D'accord. Tout à fait. Vous pouvez aussi vous aider de ruban adhésif. Le ruban adhésif de couleur, comme ça, ça va faire un décor. On fait la décoration. Tout à fait. Et il ne manque plus qu'une chose ? Oui, bien sûr. Dans les fentes que vous avez faites au préalable, vous insérez deux petites glaces que vous trouvez dans les grandes surfaces. Ça se trouve partout. D'accord. Vous insérez ces petites glaces dans les fentes, en face des trous. Et ça, c'est le résultat. Et ça, c'est le résultat. Et alors, si on vous disait tout à l'heure que c'est quelque chose de très pratique, c'est parce que quand on regarde dans ce trou-là, le miroir reflète son image sur l'autre miroir qui renvoie dans l'autre trou. Donc si il y a quelqu'un de beaucoup plus grand que vous, vous regardez au-dessus de lui. C'est formidable, c'est pour ça que c'est pratique. C'est pratique très bien. Voilà. Et je suis sûr, Philippe, que tu as trouvé cette idée dans le journal de Mickey. Absolument, Nicolas. Fiche dans laquelle vous trouverez toutes les dimensions de ce périscope. Et toutes les explications, bien sûr. Eh bien, bravo, Philippe. Ah, tiens, Julie. Coucou. Tiens. Ah, ben, merci. Vous savez qu'il ne faut rien jeter. Tout peut servir. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui fait des merveilles avec ce qu'il trouve sur les plages. Regardez. Ah, Philippe, j'ai eu du mal à te tromper. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que tu fais avec tous ces détritus dans les bras ? Eh bien, ces détritus, comme tu dis, je vais les apporter à une personne qui va leur donner une seconde vie, tu vas voir. Une seconde vie ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Eh bien, suis-moi, tu vas voir. Viens. Tiens, suis-moi, c'est pas récit. Julie, je te présente Didi. C'est sculpteur de son état, mais pas n'importe quel sculpteur. Salut, Philippe. Salut. Bonjour, Didi. Bonjour, Julie. Tiens, Didi, je t'ai apporté de quoi alimenter ta créativité. Ça, c'est sympa. Mais dites-moi, vous pouvez m'expliquer ce que vous allez faire avec tout ça ? Écoutez, Julie, c'est rapide, là, ce que vous m'en dites. J'ai pas le temps de réfléchir encore. Il faut que je les regarde, il faut que je les sente, il faut que je les vois. Avec d'autres, j'ai fait ça. Ah, sans d'hypocampe. Alors, quel matériau vous avez utilisé ? Eh bien, comme tu peux le voir, je n'utilise que des déchets de plage. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Nettoyer les plages. Voilà, du plastique, du fer, du bois. Et puis, il y a des idées qui naissent, que je peux abandonner. Un objectif que tu prends, tu dis, tiens, je vais réaliser un personnage ou un... Voilà, il peut y avoir ça. Il peut y avoir des idées qui naissent, qui germent en moi, que je ne connais pas, que mon inconscient a déjà traduit et analysé. Comment te vient l'inspiration ? Tu ne trouves pas un objet ? Oui. C'est très important dans mon travail. C'est vraiment une étape prépondérante, primordiale. C'est de marcher, d'avoir le temps de réfléchir, d'avoir le temps de gamberger. D'ailleurs, je retrouve un peu les mêmes sensations qu'au golf. C'est-à-dire que je... En cherchant la balle, tu marches, et puis tu gamberges, et tu joues mal. Parce que tu gamberges. Et là, c'est pareil, j'ai le temps de réfléchir. Ça, c'est très important. Ça me permet de les choisir, de les jeter, de les rejeter, de les prendre. J'en ramasse même des fois, je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais mon inconscient sait déjà. En somme, vous êtes un sculpteur et boueur des plages ? En quelque sorte, oui. Comme ça, je me sens un peu utile. Et j'ai l'impression de s'il y a quelque chose. C'est un peu ça. En tout cas, merci de nous avoir reçus et de nous avoir fait découvrir cette nouvelle forme d'art. Et à bientôt sur les plages, peut-être. S'il reste quelque chose, encore pour moi. Mais dis-moi, tu n'aurais pas emprunté ça à un personnage célèbre du film que nous recherchons ? Ah, mais alors tu as beaucoup de chance, car tu as certainement trouvé le deuxième indice de notre concours, et donc la réponse au concours. Eh oui, probablement. Vous savez que parfois, on aimerait bien changer de peau, être quelqu'un d'autre. Je sais par exemple que Julie rêverait d'être un garçon parfois. Oh ben non, pas du tout Nicolas, je suis très contente d'être une fille. C'est très agréable, on vous ouvre la porte, on vous fait passer devant et puis on vous offre des fleurs. Alors là, à mon avis, c'est un message. Bon, retrouvons plutôt Super Balou, qui lui n'apprécie pas, mais alors pas du tout, de se retrouver dans la peau de son ami Kit. Voici Super Balou. Ouais ! Ha 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 ! Botteur !